et salut tout le monde c'est pixmaseb et on se retrouve aujourd'hui pour du mix master donc comme vous voyez voilà il ya beaucoup de monde voilà il ya un ami moon qui me met beaucoup qui me met un peu de vitesse voilà donc voilà oui vous voyez un ad écrit dans le chat c'est un signal mais bon il ya personne qui veut qu'un copré n'a pas qu'ils n'ont pas écrit ils veulent pas dire bonjour à vous ne pas vous dire bonjour donc ça fait donc voilà aujourd'hui comme je vous l'avais promis eh bien on va faire je vais vous faire une vidéo sur les différents types de hench donc là je vais juste aller hop je viens juste de la récupérer on va aller au mix builder on va faire soin des hench on va rétablir tous donc voilà donc je vous montre un petit peu les différents types de hench donc là vous voyez on est sur un draco donc les dracos sont des hench de type en fait leur attaque va être un souffle de feu donc voilà je vous précisez je vous faire bien clair bien précis quand même donc comme je vous l'a expliqué dans la vidéo précédente quelqu'un peut avoir des compétences comme là comme vous avez vu au début de la partie moon m'a mis de la vitesse et les hench c'est pareil mais sauf que eux ils ont chacun un comment ça s'appelle à une compétence oui c'est ce que je suis c'est le mot que je cherchais excusez moi une compétence différente donc là comme vous le voyez les dragons du coup ont une attaque de type feu donc là je le sais parce que j'en ai un sur moi donc voilà donc le hench de base en fait de dans cette branche comme vous voyez c'est le draco c'est le hench le plus bas de cette branche ensuite on va aller sur les hench qui sont du clan démon en fait eux ils mettent clan mais en fait c'est des différents types donc les hench de type démon là aussi par chance j'en ai un donc vous voyez en fait c'est une attaque qui s'appelle esprit démoniaque donc en fait je suis bête je vais vous faire voir en même temps la compétence qu'est ce qu'elle fait donc regardez la compétence souffle 2 adres je peux pas voir le résumé de l'attaque ainsi alors souffle de feu c'est une compétence qui permet d'attaquer en soufflant du feu bon c'est pas c'est assez con mais bon voilà ensuite l'esprit démoniaque donc ça inflige dégâts démoniaque en fait chaque chaque compétence inflige un peu de dégâts sauf certaines et vous verrez juste après donc attendez je vais enlever mes gros hench pour que vous puissiez voir après la suite donc là ensuite on a un hench de type bête je vais mettre un hench de type oiseau et un hench de type insecte donc voilà le hench de type bête donc c'est à dire ce bouche toi voilà c'est à dire ceci sa compétence ça s'appelle attaquer donc du coup l'utilisateur il gagne en puissance d'attaque donc voilà c'est à dire que vous votre personnage je sais plus c'est le personnage ou le hench mais si j'ai bien compris dans le jeu si j'ai bien retenu logiquement c'est le c'est vous qui est censé non c'est je suis bête non l'utilisateur donc l'utilisateur si si non je suis pas bête non c'est vous qui qui faites plus de dégâts ensuite on va passer sur les hench justement de type vol donc là c'est un hench de type oiseau on a vu les hench de type bête les hench de type oiseau donc eux hop je retourne sur compétence voilà eux ils ont une guérison donc la guérison c'est comme dans chaque jeu en fait c'est une compétence là ils mettent vous voyez je sais pas si vous arrivez à voir ce qui est en jaune en bas c'est une compétence sacrée qui invoque la bénédiction d'un ange en fait ça vous rend d'hp donc comme toutes les raisons sur n'importe quel jeu ensuite le hench de type insecte quant à lui on retourne sur compétence quant à lui sont sa compétence comme eh bien ça s'appelle asséché qu'est ce que ça fait je ne sais pas du tout ah oui d'accord l'hp de la cible sont volés par utilisateurs de la compétence donc du coup on vole des dhp au monstre en face ou dhp au personnage en face quand vous êtes en pvp ensuite donc attendez juste les enlever hop on va mettre le plant le mystère et le métal et du coup on aura fini la liste ce que oui comme vous voyez du coup il ya un deux trois quatre cinq il ya huit types voilà j'étais en train de chercher alors que pourtant j'ai la page google à côté de moi c'est pas grave ça fait rien donc le hench de type insecte qu'est ce qu'il fait le hench de type insecte il vous donne un bouclier donc voilà je vois c'est tout ce que je peux vous dire ça vous ça vous donne un bouclier ensuite le hench de type est bien un secte mystère excusez moi ça c'est mystère pas insecte il a changé donc voilà ça s'appelle force terrestre donc ça inflige des dégâts terrestre c'est en fait une sorte de boule de terre ça c'est bizarre à vous expliquer comme ça mais c'est dit comme ça ne vous inquiétez pas je vous montrerai juste après sur le terrain les compétences et ensuite les hench de type métal donc celui que vous voyez qui est juste ici lui il fait ce qu'on appelle étourdir donc il va étourdir un hench pendant un petit moment donc je vais vous montrer avec ces trois hench différents comment ça se passe sur d'autres hench donc on va tout de suite aller se fight contre des monstres de du même niveau voilà on va au nord de la ville principale donc je vais mettre le hench plante ah oui attendez 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 là vous me voyez plus bouger c'est normal c'est attendez 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 parce que je viens de penser que j'ai oublié d'aller chercher quelque chose non c'est pas dans les quêtes c'est dans divers logiquement donc oui là je suis sur le site officiel pour ceux qui seraient intéressés attendez je suis en train de chercher en fait il ya pour les hench il y a un en fait chaque type est fort contre un autre type donc j'aimerais juste pouvoir me rappeler où est ce qu'il est je sais que je l'ai vu mais je ne sais plus où est ce que c'est attendez non c'est toujours pas ça je vais trouver je vais trouver et ne vous en faites pas ah j'ai mal prévu ça non vous allez tous me prendre pour un cours dans les commentaires alors attend je je vais juste faire une recherche vite fait sur youtube heureusement google est ici ah non j'ai pas la liste des hench je si je fais compétences je suis trop con vous pouvez le dire dans les commentaires j'ai totalement oublié quel hench est supérieur à quel autre hench donc vous savez quoi attendez juste hop voilà je reviens sur le jeu juste envoyer un message à voilà voilà on va lui demander est-ce que voir s'il peut y aller il a la flemme il n'est pas possible il n'est pas possible alors attendez voilà il va me prendre pour un con que j'ai mal prévu ma vidéo c'est vrai donc là je veux faire je ramène mon compte ah non c'est bon je vais me débrouiller vous savez quoi attendez je vais chercher c'est quelque part je sais que c'est quelque part mais où j'irai pas m'en rappeler attendez 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 ah mais je suis con c'est là ah voilà donc je vous le mettrai dans l'or je l'ai trouvé je vais vous le mettre dans l'or juste après euh donc voilà je vais vous faire voir donc je vais pas aller vers le phénécus voilà donc je vais vous faire voir donc le sort bouclier ok donc si je me le mets voilà ça manque donc là vous n'avez rien vu mais c'est bon j'ai compris donc les compétences voilà on va faire force terrestre là dessus ah bah la compétence a joué d'accord on va faire étourdir sur le floco voilà donc comme vous voyez ça a étourdi le floco bon on va le finir force terrestre en fait j'ai pas bien compris comment c'est ok d'accord c'est bizarre donc les compétences avec quoi euh je sais que c'est pas compliqué mais je n'arrive pas à euh vous le donc en fait les compétences assez simples c'est comme sur chaque euh jeu comme ça en fait c'est assez facile donc je vais vous caser les hench par ordre donc on a l'oiseau qui est supérieur à la plante le plante qui est supérieur au dragon voilà le dragon supérieur à la bête la bête supérieure du coup à l'insecte euh ensuite on a le l'insecte supérieur au métal ensuite le métal supérieur au mystère et euh le mystère supérieur au démon et du coup le démon lui il est supérieur au euh justement au à l'oiseau en fait tout simplement bon attendez on va on va taper ce hench pour l'aider quand même voilà donc ça c'est un hench que vous voyez qui est puissant en fait alors en fait à mon avis le son du jeu doit être beaucoup trop fort peut-être pas je ne sais pas donc voilà comme vous voyez euh là ce hench c'est un hench spécial qui apparaît ici en fait c'est un hench qui est spécial à jean c'est ce que je vous avais expliqué euh la dernière fois et donc du coup et bien euh ce hench euh et bien il apparaît tout simplement euh ici donc voilà et oui aussi il y a un truc que je ne vous ai pas dit donc pour chaque hench en fait euh les compétences vont augmenter comme là par exemple moi mes hench sont aux alentours du niveau 100 et vous voyez que la compétence c'est le niveau 7 donc les compétences c'est comme dans chaque jeu on peut les améliorer euh puis voilà voilà j'avais pas pas grand chose d'autre à vous dire à part ça donc voilà donc comme je vous l'ai dit la dernière fois Mixmaster est un jeu gratuit avec un serveur FR c'est un jeu très intéressant vous voyez la communauté est totalement euh très sympathique euh on rigole tous bien voilà c'est tout voilà comment vous dire que que bah voilà c'est très bien je sais pas quoi vous dire d'autre en fait pour conclure cette vidéo donc je vais vous remontrer quand même les hench donc voilà le beardot comme je vous l'ai dit de type oiseau avec une compétence de heal qui est bien sûr chaque hench que je vous montre là ce sont les hench de base du jeu ce sont les tout premiers hench ensuite vous avez bien sûr vous avez le plant du coup euh voilà avec sa compétence que j'ai totalement oublié oui je suis très fort donc du coup comme je vous l'ai dit l'oiseau supérieur à la plante la plante supérieure au dragon le dragon supérieur à la bête la bête supérieure à l'insecte l'insecte supérieur au métal le métal supérieur au mystère et le mystère supérieur au démon et le démon supérieur à l'oiseau pourquoi je vous dis ça parce qu'il y a certains hench attendez bah comme là celui qu'on vient de taper c'est un hench de type bête et donc du coup en fait vu que moi comme vous voyez j'ai un vania qui est un hench de type dragon et bah ce hench a pu taper plus fort sur du coup bah le hench qu'on avait en question et si par exemple j'avais eu un hench qui était de type insecte excusez moi et bah ce hench aurait fait moins de dégâts et lui il aurait reçu beaucoup plus de dégâts justement de ce hench et puis voilà donc j'espère que j'étais assez clair je vous avoue qu'en fait depuis la dernière vidéo j'ai pas rejoué du tout presque mais je connais toujours bien sûr les bases donc excusez moi pour le petit malentendu que j'ai fait j'ai été totalement con en fait de pas avoir récupéré je me suis dit en fait faut que je récupère faut que je fasse ci faut que je fasse ça mais le souci en fait c'est que je savais toute ma journée là c'était précisé comme quoi j'allais faire cette vidéo mais j'avais eu un petit souci en fait de connexion internet et j'avais peur de surtout en fait j'ai eu un bug dès cet après-midi quand j'étais en train de télécharger la saison 4 de Fortnite et justement je ne pouvais pas jouer à n'importe en fait aucun jeu ne voulait marcher et donc du coup je me suis retrouvé à merde ça se trouve je vais peut-être devoir repiocher dans un de mes gameplay que j'ai fait avant et peut-être commenter dessus et bon ça va ma connexion s'est rétablie j'ai pu vous faire cette vidéo donc oui parce que vu qu'on est le premier hier on était enfin là aujourd'hui on est le 2 mais moi j'ai tourné la vidéo un jour avant bien sûr donc on est le premier donc je ne bossais pas c'est pour ça que je me suis dit je vais faire la vidéo le mardi tranquillement au calme donc voilà je ne vais pas plus retarder cette vidéo elle a été très longue avec ce temps d'attente à le noir donc dans les prochaines vidéos sur Mixmaster on va essayer de faire quelques parties où on va essayer d'avoir quelques gens qui sont plus haut que moi en termes de level ou déjà qui ont plus d'expérience sur le jeu pour peut-être nous apprendre quelques petites choses ou justement juste pour discuter si vous avez des questions j'ai vu qu'il n'y en avait pas du tout dans la dernière vidéo mais que vous étiez quand même un petit peu à l'avoir regardé donc si ça vous intéresse des vidéos comme ça que vous avez des questions que vous venez de découvrir le jeu et bien je vous laisse regarder bien sûr dans le lien vous aurez le lien pour télécharger le jeu c'est très facile venez sur le Discord tout le monde répond aux questions qui sont posées franchement c'est une communauté française très sympathique qui demande en fait juste de l'aide à se mettre en place en fait on essaie juste d'avoir de plus en plus de joueurs c'est vrai que c'est peut-être pas un jeu qui attire tout le monde en fait c'est peut-être pas un type de jeu que tout le monde aime mais c'est vraiment un jeu malgré son style qui fait enfantin très pixelisé moi clairement c'est un jeu qui me tient à coeur que j'adore clairement c'est même peut-être au-dessus de Fortnite et de League of Legends pour moi alors pas à certains niveaux parce que League of Legends et Fortnite voilà je peux on peut faire des compétitions quoi que ce soit pas sur Mixmaster Mixmaster on peut faire des combats de guildes donc là je ne suis plus dans aucune guilde mais il y a des combats de guildes qui sont mis en place mais Mixmaster c'est un jeu avec une communauté où clairement vous voyez comparé à des League of Legends et Fortnite totalement tous les autres jeux qui existent on n'est pas du tout une communauté en fait où oui je dis on parce que je suis dedans en fait on n'est pas du tout une communauté où quand on est dans le jeu on s'insulte il y a quelques fois ça arrive mais c'est très rare on est tous très sympa avec nous si il y en a un qui ne veut pas parler à un autre il ne lui répond pas c'est pas compliqué si vous ne voulez pas ajouter quelqu'un en ami vous ne le faites pas c'est tout donc voilà donc moi je vous laisse là dessus donc j'espère que cette vidéo sur les différents types de hench était assez clair pour vous comme je vous l'ai dit et voilà donc moi je vous laisse là dessus et je vous dis je vous dis à plus tout simplement je vous dis au revoir YouTube je voulais faire quelque chose mais je ne sais pas comment on le fait c'est triste c'est rip c'est zut c'est bof c'est je m'assois voilà donc moi je vous laisse là dessus allez salut à plus mes petits photos